... Alors, il faut savoir que la façade d'entrée du restaurant Le Pré-Catlan est plus médaillée que l'uniforme d'un maréchal de France. C'est que son chef de cuisine, qui est notre invité suivant, a reçu toutes les distinctions culinaires, tous les honneurs de table. C'est un colosse de la cuisine. Et il y a longtemps que son col n'est plus tout à fait blanc. Vous allez voir. Ce Vosgien de naissance formé par le titan Joël Robuchon est à la tête des cuisines du restaurant du Bois de Boulogne depuis 1997, soit 26 ans. Il fête donc ses noces de jade avec la spectaculaire salle à manger style Belle Époque et la terrasse jardin qui donne l'impression qu'on est déjà dans le perche alors qu'on arrive à peine à Surenne. Son menu 3 étoiles déroule, pour l'avoir essayé il y a quelques semaines, une gastronomie technicienne et réjouissante, savante mais frontale, immédiatement vibrante, où l'on retrouve par exemple de la brandade de morue ou de la bouillabaisse. C'est d'ailleurs de ça dont on va parler aujourd'hui, Poisson de Roche et Réduction, avec son équipe de feu, vous allez voir, une brigade au top, car ils sont tous plus sympathiques et talentueux les uns que les autres. Mesdames et messieurs, Frédéric Anton et sa team du Précathlon. Salut tout le monde, salut, bonjour, bonjour, ça en fait du point, hop hop, on check tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour chef, content de vous avoir chez nous, on peut l'applaudir fort. Et alors, on a un invité surprise, on va parler Poisson de Roche, on va parler Bouillabaisse, un producteur, pêcheur de poissons, à Méditerranée, au Gros du Roi, dans le Gard, Mathieu, on peut l'applaudir très très fort, c'est lui qui va fournir tous les petits trésors de roche que le chef et ses équipes vont cuisiner, chef ? Absolument, donc déjà très heureux, omnivore 20 ans, première fois, d'accord, j'ai toujours refusé de venir, et en plus, alors juste une petite pensée pour Sébastien Demorand, qui a été mon acolyte dans l'émission Masterchef pendant des années, qui nous a quittés et qui a été à cette place pour présenter, donc aujourd'hui, je veux simplement lui faire honneur. Alors juste en deux mots comme ça, alors on va démarrer la cuisine, et après on va discuter beaucoup, parce que si on commence à discuter, on va rien faire. Donc on va faire une bouille à baisse, mais on va appeler ça une bouille, parce qu'on va voir tous les Marseillais qui vont nous tomber dessus, donc comme ça, à partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Une bouille à baisse parisienne. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, efficacité, goût, concentration, et c'est ça qui fait que dans ma cuisine, elle est bonne, mais parce que l'essentiel, c'est qu'on met dans la bouche, il doit se passer une émotion. C'est pas on doit goûter 25 fois le produit, donc là Mathieu aujourd'hui est venu nous amener, alors si on peut voir, il va nous les expliquer, des poissons qui sont extraordinaires, qui ont été pêchés et sont arrivés ce matin, d'accord, et à partir de là, on va dérouler la recette et on va discuter ensemble. Pardon, mais regardez la taille de bijouterie de ce Saint-Pierre là, je ne sais pas si vous avez vu le... Là on est dans la haute couture. Ça c'est taille pendentique de ce Saint-Pierre là. Exactement, donc là on est vraiment sur du poisson très spécifique. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà ultra frais de Méditerranée. Donc ce qu'on a travaillé et ce qu'on travaille tout au long de l'année avec Frédéric sur le pré-catelan et Médis, c'est vraiment de la spécificité, pardon, et de travailler dans un échange, de faire ce que la nature nous donne. Et c'est vachement important et je suis très fier d'être là aujourd'hui, parce qu'on a cette collaboration qui a mis des années à aboutir. C'est ce qui a fait que notre travail, petit peu par petit peu, on est arrivé à faire ça aujourd'hui et j'en suis très fier. Est-ce qu'on passe en revue les poissons ici ? Avec plaisir. Donc petite spécificité, donc là, rouger de roche, on a juste ici. Donc je vais vous montrer. Donc rouger de roche, de la vive, des petites queues de lotte. On a rajouté quelques pistes, donc attention, ça c'est vraiment un produit qu'il faut être vigilant, parce qu'on a de tout et n'importe quoi dans le commerce, donc ça c'est des pistes de Méditerranée, c'est un céphalopode, il a vraiment une forme assez pointue, c'est très précis, ça a un goût vraiment fabuleux. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le chipiron aux Pays-Bas, c'est une variante ? Alors, il faut être vraiment, comme tout poisson et tout céphalopode, la seule chose sur quoi on peut se référencer, et ça c'est un petit conseil, c'est le non-scientifique. Et là on passe, donc évidemment, le Saint-Pierre, le roi de la mer, avec le bœuf, donc sa petite particularité, c'est un de mes poissons préférés, sa forme est un peu atypique et c'est de la même famille que la vive, mais sans venin, voilà, tout simplement. Donc là, comme l'a dit le chef, il va les faire revenir tranquillement. Et qu'est-ce qu'on a là, pardon Mathieu ? Et ça c'est le dernier, donc c'est le rouger grondin. D'accord. Voilà, alors, maintenant ce qu'on va faire, alors, on pourra vous dire, on va faire revenir les produits ou quoi que ce soit. Nous on a mis les poissons dans la casserole, on ne va pas les agresser, on va rajouter de l'huile d'olive, on va les assaisonner et on va saisir tout doucement en dessous pour que ça fasse des sucs, d'accord ? Donc, petite caramélisation qui va se faire au fond et on ne va pas les toucher et on ne va pas les retourner. Pourquoi ? Les sucs en dessous et justement la délicatesse de la chair au-dessus qui va être moelleuse. Parce que, logiquement, on devrait manger ces poissons, nous on va s'en servir comme bouillabaisse, mais comme soupe. Donc, on n'a pas besoin de les abîmer. Donc, vous voyez, Mehdi est en train de faire. Alors Mehdi, je vous le présente. On peut l'applaudir très très fort, Mehdi. C'est mon chef au précatelan qui m'accompagne depuis 11 ans. Depuis 11 ans, hein ! Donc, huile d'olive, sel, poivre, on va mettre une gousse d'ail dans chaque casserole, comme ça, et on va laisser chauffer tout doucement. En parallèle, alors ce qui est intéressant, au lieu de mettre tout dans la casserole, on va ajouter à côté la garniture. Donc, on va mettre des oignons, des échalotes. Vous voyez, on va faire revenir au fur et à mesure. Magnifique ! Voilà. Et à un moment, quand ça va faire les sucs, on va couvrir pour justement concentrer tous les arômes à l'intérieur. Là, oignons, échalotes, carottes, fenouils, céleri. Alors, pensez bien qu'on va faire quand même une bouille à baisse instantanée. La démonstration dure normalement 35 minutes. Mais justement, moi, je voulais faire une cuisine en direct, et pas vous amener 10 produits déjà cuisinés, et faire de l'assemblage ou du dressage. Ça, pour moi, c'est très important. Donc voilà, on peut lever un tout petit peu le feu. Déjà, c'est une chance extraordinaire, c'est que j'ai rien à faire, moi. J'ai juste à faire ça. Donc voilà, et dès que ça va s'étuver, on va mettre un couvercle dessus. Une garniture, toujours, pour marquer les goûts, on va assaisonner, on va mettre du sel. D'accord ? On fait bien revenir tout doucement. Alors, on va ajouter quelques petits morceaux de pommes de terre cuites, que l'on va mélanger avec. C'est bon, Mehdi ? Tu peux réduire, et mettre le couvercle gentiment dessus. On va ajouter les gousses d'ail, le petit bouquet garni. Vous voyez ? Et puis la cuisine, c'est aussi de l'organisation. Tout est prêt, on met, ça disparaît au fur et à mesure. Alors bien sûr, vous allez me dire, on est dix, mais en tout cas, c'est ce qui nous permet de faire quelque chose de propre et de efficace. Ensuite, nous allons ajouter de la tomate coupée en dés. Dans un premier temps. Et on va laisser mijoter tout doucement. Ça commence déjà à fleurer très bon. Le fumet est déjà... Et ce que l'on va faire après, c'est que là, on va flamber les poissons après. On va rajouter ensemble tout et on va laisser mijoter. On mouillera avec du bouillon de volaille et avec de la soude de poisson. Voilà. Alors maintenant, on va démarrer la rouille. Donc, nous, safran, pommes de terre, purée d'ail, de l'ail, du safran, des jaunes d'œufs et bien sûr, de l'huile d'olive. Donc, vous allez commencer. Donc, on va mettre quelques morceaux d'ail dans notre pilon. Alors, c'est vraiment un vrai pilon en marbre, celui-là. Oui, c'est un mortier monumental. Oui, oui. On va ajouter du sel. Alors, quand on fait quelque chose là au mortier ou au pilon, on met toujours les parties dures à l'intérieur pour pouvoir casser. Donc là, on va commencer... Alors, je ne sais pas si on voit par en haut. On voit, on voit. Voilà, on va écraser tout. La poudre de safran, l'ail et le sel. Après, on va ajouter la pulpe de pommes de terre et je vais vous laisser faire. Vous allez amener ça. On va faire une pâte et une purée. Donc là, on va ajouter ça. Donc les poissons maintenant qui sont là, médis, on va aller... Vous voyez ? Les sucs qui se font tout doucement. On n'a pas besoin d'agresser et vous avez vu, on dégage du goût. D'accord ? Là, on va tout simplement flamber... Excusez-moi. Avec un petit peu de pastis, nos poissons pour justement leur donner ce côté anisé. Donc on peut faire, Médis, tiens, si tu veux. On va rajouter ça. Tu mets... Voilà. Vas-y voir, donne. On va ajouter... L'animateur est en danger. La purée d'ail. Donc c'est de l'ail qui est confit dans de l'huile d'olive. Encore un petit peu. Et on va ajouter les jaunes d'œufs. Stop, c'est bon. Voilà. Tu vas ajouter les jaunes d'œufs dedans. Le cuir. Hop. Et maintenant, on va monter à l'huile d'olive. Donc ça, vous allez le faire tous les deux. Il y en a un qui fait et l'autre qui verse huile d'olive, les gars. Allez, c'est parti. Hop. C'est parti. Voilà. On vient de flamber. Dès que c'est flambé, on va ajouter le vin blanc. Tiens, Mélique. Là, vous voyez notre garniture. Pareil, on fait revenir. Alors, on peut rajouter un petit peu d'huile d'olive. Et là, comme on fait une garniture minute, on a fait une concassée de tomates en parallèle. on va rajouter dedans. C'est comme si on avait fait cuire ça très longtemps. Après, tu te baisses. C'est bon, Mélique ? Voilà. Donc là, on fait bien compoter tout ça. Et après, on va rajouter tout ça au poisson. Et on va laisser mijoter. Et puis, on va un petit peu parler cuisine. Et après, on finira avec le dressage. Je m'excuse, je tousse. C'est les aléas du direct. Non, c'est que je suis allergique aux amandes. C'est pas vrai. Et j'ai mangé au moins 20 amandes. Mais non. Donc, ça commence à me gratter la gorge. Vous pouvez un verre d'eau ? Non, je veux bien. Mais voilà. Donc, si je tousse, ni je suis malade, ni c'est pas propre. Ah, c'est les amandes. C'est juste que je suis allergique. on va jusqu'à goûter des choses auxquelles on est allergique. Jusqu'à mon âge, je n'ai rien eu. Ah, c'est nouveau ? Oui, ça ne fait pas très longtemps. Ah, mince. Bon, on peut les applaudir déjà parce que la mise en place, elle est très sérieuse. Ça cuisine fort, ça cuisine intensément. Et puis, je voulais vous faire quelque chose vraiment de minute. On prépare, on ouvre, on fait, on met. Non, tout est fait sous les yeux en direct. Voilà. Donc là, maintenant, on va rajouter gentiment la garniture mais dit sur les poissons. D'accord ? Alors, on pourrait faire le sens contraire mais là, pareil, on aurait dû prendre une grande casserole mais sur le stand, on a des petites casseroles donc on va mettre sur les deux. Waouh ! Tiens, tu nettoies là ? s'il te plaît. Voilà. On va mettre de partout la garniture. Bien. Donc, il va compoter et là, maintenant, vous allez voir, en 25 minutes, c'est cuit. D'accord ? C'était notre choix de trouver quelque chose comme ça qui puisse être fait pendant une démonstration. c'est très important pour moi. Donc, voilà. Superbe. Oui, oui, on va mettre en place la bouillabaisse en cuisson tranquillement. Voilà. Et maintenant, voilà. Alors, on l'a mis dessus, maintenant, on va déglacer. Donc, moi, j'ai toujours, en temps normal, quand on fait des sauces, moi, au restaurant de poisson, j'ai horreur du fumer de poisson et je mouille toujours avec du bouillon de volaille. On a le produit, là, les poissons qui sont à l'intérieur, mais on va mouiller avec du bouillon de volaille, pardon. Parce que c'est quoi ? Plus délicat, plus fin ? Non, c'est le goût du poisson qui me dérange à un certain moment. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus neutre et beaucoup plus délicat. Donc là, dans un premier temps, on va rajouter juste, je m'excuse, à hauteur, un peu de bouillon de volaille. Je décolle aussi. Voilà. On va gratter un petit peu en dessous, délicatement. Pour détacher les sucs. Voilà, pour ne pas abîmer les poissons. Oui. Là, si on peut voir, vous voyez, la rouille est en train de se monter. Alors, il faut la monter énergiquement, d'accord, pour pouvoir la préparer. je ne sais pas si vous le sentez. on le sent vraiment, mais l'odeur de l'ail, on le sent sortir. Oui, je crois qu'au premier rang, les effluves arrivent. On se sent bien, ce qui se passe là sur scène. Donc maintenant, alors là, c'est pareil. Alors nous, on se sert pareil toujours de bouillon de jus, ainsi de suite. et là, on a une soupe de poisson que l'on a faite, donc très fluide et on va mouiller avec. Voilà, à hauteur. Alors là, comme je vous l'ai dit, on a mis deux casseroles. Normalement, on devrait être sur une casserole, mais c'est juste la grosseur des casseroles qu'il n'y a pas ou sur les plaques d'indiction. Et maintenant, donc voilà, on va laisser mijoter. Vas-y, tu mets, Médith. Donc on va mettre une anise étoilée. Anise étoilée, du fenouil, graines de fenouil, graines de coriandre et poivre noir. Voilà. Et ça, ça va mijoter. On va rajouter de l'huile d'olive dessus comme ça. Safran. Vous voyez ? Voilà. Et là, ça va nous faire. Et puis, vous avez vu, on a amené quand même un objet de torture. C'est une presse, ça s'appelle une presse à gras. Normalement, c'est une presse à sang ou à canard. Au canard, au canard, au sang. On met les carcasses de canard pour récupérer tout justement. D'accord. Donc les poissons seront pressés à la presse à canard. maintenant, ça mijote tout doucement. Oui. Voilà. Maintenant, on va pouvoir tchacher. Ah ! C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on rentre. Frédéric Anton, mesdames, messieurs. J'ai dit, on ne parle pas les cinq premières minutes. Il a dit ça, je confirme. Je ne veux pas. Il a dit, après, on peut sortir la bouteille de blanc. Mais les cinq premières minutes, on ne parle pas. Non, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça. Donc là, vous voyez la rouille qui est en train de se monter. Se densifier, là. Voilà. Bon, super. Voilà. Et maintenant, on va faire le dernier élément qu'on a. C'est les amandes, Mehdi. C'est les amandes brûlées. Donc, on prend des amandes. Alors, moi, je dis toujours, parce que comme on a dit tout à l'heure, ce n'était pas une bouille à baisse, c'est une bouille. On n'a pas mis de poisson. C'est les amandes qui remplacent le poisson. Et puis, on va mettre comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez mis déjà les... On va les mettre. non, on les lance quand vous êtes prêts. à la fois les produits. Donc, on va passer, on va mettre un petit peu d'huile d'olive sur des... Alors, c'est les amandes fraîches. On les a décortiquées. C'est les dernières, vraiment. On les avait gardées, même nous, au mois d'août pour être sûr de les avoir pour la démonstration. Mais c'est vraiment fini. On va commencer soit sur les noix ou les noisettes. Oui, parce que vous alternez cette bouillabaisse. vous le faites avec des noisettes, des noix en fonction de la saison. et là, on va les brûler. Donc, élément, voilà, vous avez, on les brûle et ça donne le côté rissolé du produit. Il y en a une qui ne marche pas ? Non ? D'accord. Voilà. Donc, on brûle comme ça. La rouille, elle est terminée, montée. T'as passé un petit coup. Vous avez vu, il y a la texture, si vous pouvez mettre la caméra, de la rouille. Regardez, on a quelque chose d'onctueux. D'accord ? Alors, pareil, pomme de terre dedans, donc elle n'est pas comme une mayonnaise qu'on pourrait faire toute lisse. Et voilà, ces amandes qui sont là. Donc, maintenant, on va débarrasser ce coin-là pour passer la bouillabaisse. Il reste combien de temps ? Parce que c'était risqué, mais comment ? Il reste 15 minutes. On est pas mal. On attend de se balader. On est bien ? Oui, pour le moment, on laisse mijoter. Donc, maintenant, voilà, on peut parler de tout ce que l'on veut. Les questions du public. Non, mais on va lancer les photos, si vous voulez bien, parce qu'il faut savoir que ce plat est un plat dans le menu dégustation du pré-catelan. Si vous voulez, on peut élargir la focale et voir dans quel menu il s'inscrit peut-être. On peut envoyer quelques photos du début et on commente un peu les plats, si vous voulez, par exemple. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est notre traviole de langoustine. C'est ce que je voulais faire ici. Mehdi m'a dit, non, chef, on ne fait pas ça. D'accord, ça va être trop compliqué. Mais c'est pareil, c'était quelque chose qu'on aurait pu faire. Notre traviole de langoustine ? Notre traviole de langoustine avec une crème de foie gras et une gelée de volaille à la feuille d'or. Une finesse et une délicatesse absolue. Ça, c'est un plat que vous aimez bien faire et refaire ? C'est un plat, mais ça fait 20 ans qu'il est au précauteur. c'est ça. Ça, c'est ça. On peut peut-être passer à la suivante, voir quelques plats. Donc ça, c'est un gros plan du même plat. Il y a des pépites de feuilles d'or comme ça. Oui. Plats suivants. Alors ça, c'était un gazpacho, c'est un gazpacho de tomate. D'accord. Donc ça, c'est la garniture qu'on trouve à l'intérieur. Alors des fois, il y a des morceaux de tomate, du concombre, ainsi de suite. Donc là, on a une très grande délicatesse avec du basilic, avec des petites fraises des bois, des olives, et toute la garniture et on verse le gazpacho de tomate dessus. D'accord, un gazpacho avec des morceaux à mâcher alors. Voilà, exactement. On continue. C'est bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est le gazpacho versé, la photo suivante. Ils vont dire qu'on n'a rien fait. Eh bien voilà, on a un gros plan sur la bouillabaisse, le résultat final dans quelques minutes. C'est ce que ça va donner. Voilà, les amandes brûlées, la rouille et la bouillabaisse qui est versée dessus. On va passer au suivant. tout en délicatesse et juste la quantité qu'il faut. Donc voilà, on commence à dresser de cette façon-là, l'huile d'olive et on fait. Superbe. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Attends, voilà. Donc là, tout à l'heure, par contre, on va vous faire... Chef, on a une nouvelle photo de plat. Est-ce que vous pouvez peut-être nous la commenter rapidement ? La quoi ? Ah pardon ? Ce plat pointilliste là. Alors ça, c'est un plat qui existe pareil depuis au moins une quinzaine d'années ou même peut-être plus. Et ça, c'est la tomate mozzarella. Wow ! D'accord ? Et quand on a fait ça, ça a révolutionné quand même pas mal parce que c'est une tomate qui est passée à la centrifugeuse donc on récupère l'eau de tomate. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'eau de tomate, elle est transparente, elle n'est pas rouge. D'accord ? Ça pour tout le monde. On l'a gélifiée et après, tous ces petits points-là, c'est pas du tout pour faire... C'est pour faire beau, certes, mais c'est du goût. C'est la pulpe de tomate quand on a récupéré qui est réduite et qui est concentrée, c'est d'huile de basilic et c'est une crème de mozzarella. Et tous ça mis, alors c'est pas des petites billes ou des trucs, c'est des crèmes que l'on met au cornet dessus pour goûter. Et quand vous prenez, vous avez cette haute de tomate qui est concentrée et quand on a des tomates même qui sont très mûres, on n'a même pas besoin d'assaisonner. Super. C'est centrifugeuse, gélifiée et mise dans l'assiette. On a d'autres plats, je crois, à montrer, à faire montrer plus. Voilà, ça c'est pareil, c'est la salade de tomate à la vanille au citron vert. Une tranche de tomate corps de bœuf très épaisse, très grosse et on fait une vinaigrette simplement, citron, huile d'olive et vanille infusée. Donc on voit que c'est une autre gastronomie de produits, une frontalité, on reconnaît le produit, on reconnaît ce qu'on mange. Il n'y a pas d'esbrouf ? C'est en ligne droite, de la bouche à l'assiette et de la jette à la bouche ? C'est exactement ça, de plus en plus, je fais une cuisine qui est épurée et on va chercher les plus beaux produits. La preuve aujourd'hui avec ces poissons pour pouvoir donner justement la quintessence du goût. Vous me disiez d'ailleurs qu'avec vos copains grand-chef, vous avez fait une bouffe il n'y a pas très longtemps, vous me disiez pour préparer cet entretien et que tout le monde était très surpris. Il disait, vous êtes le seul à faire ce genre de gastronomie ? Rappelez-nous l'anecdote. L'anecdote, elle est assez amusante et puis après, on va passer. L'anecdote, elle est simple. Il y a quelques mois, nous étions avec plutôt Christophe Baquier qui a trois étoiles Michelin au Castelet, partait, donc il fêtait ses 20 ans d'étoiles Michelin et on était tous, il y avait Arnaud Donquel, Arnaud Lallemand, Gilles Goujon, mais dis-moi, parce que là, moi, excusez-moi, mais parce que je cherche, Emmanuel Renaud et Christophe Baquier. Et avant le service, donc on faisait un repas de 150 couverts, chacun dresse son plat avant pour montrer aux autres chefs et aux serveurs et ainsi de suite pour expliquer la cuisine de chacun. Chacun dresse ses assiettes et Emmanuel Renaud, Donquel, ainsi de suite, ainsi de suite, il y a 10, 15 éléments, même plus dans l'assiette. Et moi, j'arrive avec la raviole de langoustine, là, avec 3 éléments, une crème au foie gras, une raviole et machin. Et je suis à côté d'Arnaud Donquel et en rigolant, je dis, oh la vache, je ne fais pas la même cuisine que vous. Tu as 6 mecs qui sont 3 étoiles et ils ont tous une cuisine qui se ressemble dans les produits, pas dans leur style. un tout petit peu. Alors là, on va juste les couper pour voir les rentrer dans la presse à gras. Et Arnaud Donquel me regarde, il me dit, Fred, touche jamais, tu es le seul à pouvoir faire manger aux clients cette cuisine minimaliste et nous, on n'en est pas capable. Donc surtout, ne change pas. Et donc, c'est assez amusant. Et la dernière anecdote, mais ça, c'est pareil, ce n'est pas pour se vanter. Yannick Alennaud est venu manger il y a quelques semaines auprès de 4 ans et la bouillabaisse. Il nous a regardé et il m'a dit, c'est un des 10 meilleurs plats que je n'ai jamais mangé de ma vie. Donc voilà. Ok, d'accord. Haute gastronomie minimaliste alors. Voilà, mais vous savez, est-ce que c'est la quantité qui est intéressante ? Est-ce que c'est justement ce concentré de goût qui vous donne une émotion à la dégustation ? Voilà. Donc on va y aller. Donc là, regardez, je vais vous expliquer un petit peu. la presse à gras, c'est ça. C'est ouvert. À l'intérieur, il y a un sort de tamis. Récupérez le jus. On le met à l'intérieur et là, on va verser déjà la quantité de nos casseroles dedans. Ça va s'écouler. Après, on va le mettre à l'intérieur et on va presser. Comme ça, on va prendre tout le concentré de goût. Superbe. Quel objet fascinant de la gastronomie française. Espèce d'ovni en argent. Oui, mais c'est ça. Alors nous, on a la chance, on a ça dans nos restaurants. On s'en sert régulièrement. Alors, si on est honnête, on s'en sert énormément pendant la période du gibier. Parce que vraiment, pour récupérer, quand on fait des perdraux, quand on fait des choses comme ça, pour pouvoir avoir tous le pochon, les enfants, vas-y. Et alors, je crois que c'est en argent parce que le sang est très oxydatif et que ça ne s'oxyde pas avec le sang. C'est vrai ça ? Oui, et parce que c'est beau aussi. Une pièce comme ça de collection, je ne vous imagine pas. Le prix, vous voulez dire ? Oui, la valeur quoi. Déjà la valeur sentimentale du pré-catelan. Et puis derrière ça, oui, le prix, c'est quelque chose de... C'est un objet extraordinaire. Oui. C'est un objet extraordinaire. On la surveille. Vous voyez, on est en train de mettre les poissons. Même à la rigueur, le jus en lui-même, ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment récupérer... L'extraction des poissons. L'extraction du goût. Et ma cuisine est comme ça. Tout ce que l'on fait, un jus gras, tout est concentré. Et c'est pour ça qu'on arrive... Voilà. Après, on va passer tout au chinois. On va verser dedans. Ça va s'écouler dans le tamis à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, on va presser. On va la mettre là. Et après, on passera tout ensemble. Voilà. Vous allez voir. Tac. On va rentrer à l'intérieur. de toute façon, c'est peut-être chaud. Médie, hop, vas-y. Non, c'est bon, tu vas. Voilà. Voilà. On ferme. Et là, je ne sais pas, la caméra est là. Donc, vous allez voir, regardez, ça va couler. Voilà. Alors, vous tenez de chaque côté. C'est là un peu le truc archaïque parce que nous, là-bas, on l'a sur une table où ça ne bouge pas. Il faut être à 4 pour la tenir quand même ou à 2. Il faut bien la fixer parce qu'elle a tendance à bouger. Parce que la force que l'on a. Bien sûr. Elle est là. Tiens, les gars, si vous voulez, en attendant, on va prendre la grosse casserole, le chinois, et on va passer ceci au chinois. D'accord ? Avec la louche. Avec la louche. Vous voyez, tous ces sucs qui sortent et qui sont concentrés. Et on appuie juste ce qu'il faut. Et là, honnêtement, vous avez, entre la cuisson, la réduction et tout le concentré, il n'y a pas besoin de lier. Vous savez, la cuisine, souvent, on rajoute de la maïzena de ci, de ça pour donner la texture. Là, comme on a du concentré... Mais j'imagine que le collagène du poisson fait son effet. C'est ça ? Ça suffit. La garniture des légumes qui devient en purée, le poisson qui devient en purée et en fin de compte ça fait de la liaison. Et donc une texture ultra onctueuse, comme ça, une brillance satinée, des profondeurs de goût. Mais quand tout va être passé, vous allez voir, on va vous montrer avec la louche, on va prendre... Alors la bonne nouvelle, c'est que je crois que le chef a prévu de faire goûter au public. Oui. Oui. Je ne sais pas, apparemment... Ils ont bien fait de venir, non, chef ? Ils ont bien fait de venir. Je ne sais pas si ça se fait. Bien sûr que ça se fait. Bien sûr, évidemment. On a prévu de vous faire goûter. De vous faire goûter. Génial. On va commencer à envoyer les premières rations dans le public. Wow, ça prend forme, c'est magnifique. Vas-y, tiens, mets-le dedans. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a passé dans la presse. Super. On rajoute dessus et notre bouillabaisse est prête. Donc là... 8 minutes. 8 minutes. On ne savait pas si on allait tenir dans les 35. Ce n'est pas le même que celui de mes équipes techniques. Ce n'est pas le même timer que celui de mes équipes derrière. On est rentré sur scène. Ah oui ? C'est le timer officiel, Mehdi ? Bon, d'accord. Je vous croirai. Très bien. On n'est pas venu par az. Entendu. 7'40, 7'37. Équipe technique. Vous voyez comment ils sont les 3 étoiles. On peut les applaudir. Ça ne rigole pas sur les minutages. Soit... Vous n'avez pas démarré en même temps que nous, mais au moment de mon ami, on y va. Donc maintenant, on va faire le dressage. On va dresser. Est-ce qu'on peut mettre la photo comme ça aussi pour que... Mettons la photo dans l'assiette, la jolie photo dans l'assiette blanche de la bouillabaisse avec les amandes. De la bouillabaisse, comme ça. Vous allez voir, on va dresser. Alors là, on va mettre, pour que vous voyez les 2 éléments ensemble, on ne va pas remplir de bouillabaisse. Tout à l'heure, on va vous en mettre quand vous allez déguster, mais que vous ayez quelque chose de très élégant. Elle arrive, la photo, je pense. comme ça. Oui, elle va arriver. On va pouvoir faire... Alors vous me reverrez peut-être tout à l'heure sur la prochaine... celle avec l'assiette un peu... On voit l'assiette. Voilà. Mais sur la prochaine démonstration... La suivante. Je disais tout à l'heure, vous allez peut-être me revoir sur la prochaine démonstration parce que j'ai mon chef pâtissier qui s'appelle... Oh putain, attends, comme je suis dans mon truc... Hein ? Germain, mais... Germain. Non, non, c'est parce que je suis juste... Germain de Créton. Germain de Créton qui arrive ensuite. Qui a travaillé pendant 5 mois au Précatelan, qui est le chef du comment... du Jules Verne, chef pâtissier du Jules Verne et qui va vous venir faire un dessert. Désolé, mais je dis... C'est un antonnier. On est concentré sur le truc. Pourquoi je me... Ça... Bon, bref. Allez, on y va. Mehdi, on dresse. Voilà, allez. Tac. OK, ça envoie la rouille. Tac. On y va. La rouille. La rouille. Tu ne te sers pas de... Voilà. Alors Mehdi va le faire. Vas-y, vas-y. Vas-y. Tac. Là. On a un petit peu... Mehdi Segar à la rouille, messieurs, dames. Quel talent. On peut l'applaudir, Mehdi, encore. Ça, ça va donner justement cet assaisonnement à notre bouillon. Et puis ça va rappeler la bouillabaisse. C'est un élément caractéristique. safrané et aillé. Ouais. D'accord. Très légèrement. Après, on va faire... On va mettre les allemandes dessus. Donc elles sont brûlées. Donc ça va amener ce petit côté un peu brûlé. Voilà. On va mettre des petits pits de cils de safran et un peu de fenouil. Et on servira au dernier moment. On n'a pas une toute petite casserole qu'on avait ramenée tout à l'heure ? C'est la petite truc qui va nous manquer. Non, ça c'est une grosse. C'est plus petite que ça, on n'a pas. Il y en a un qui va voir là-bas ? Tu vas voir là-bas ? Pour faire. Donc, voilà là comment. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Donc c'était parfait. C'était parfait. C'est pour ça qu'on vous a invité quand même aussi. Et là, vous la réchauffez un peu ? Oh, elle est chaude là. Ouais, ouais. Mais on va la... Ah, c'est pour la servir. Ouais, ouais. Oui, là c'est pour la servir. D'accord. Pour mettre le... Pour faire le dressage. Ouais. Vous voyez, on fait exactement comme la photo de tout à l'heure. Et après, on va servir. Alors, on envoie ça comme ça en salle. On met dans des petits pochons à côté la bouillabaisse. On verse dessus. Le client mélange et puis il va manger. Voilà, tout simplement. Ça va, ça va. Ils sont en train de dresser les assiettes pour le public. Ça va arriver. Voilà, vous êtes en train de dresser derrière. En minutie. Voilà. Par contre, je ne sais pas s'il y a des cuillères, tout ça ? Les cuillères sont là-bas. C'est bon midi ? Voilà. La soupe est chaude. On n'a pas pris des petits pots. Donc, on a pris des petits pots. Donc, on a pris des petits pots. Voilà. Et maintenant, on termine avec une cuillère. Le dressage. Tiens. Et après, voilà. Donc, en salle. Ça part comme ça, nous, au restaurant, tout simplement. Et après, le maître d'hôtel arrive avec un petit pochon. Et il va verser cette bouillabaisse dessus. Bon, je pense que c'est toi qui va goûter en premier. Mais écoute, je suis d'accord avec toi. Attends, il y a une petite cuillère. Attends. Donnez une petite cuillère. Oui. On va faire goûter à Mathieu. Parce que c'est quand même ses poissons. Viens, Mathieu, viens. On va se manger une bouillabaisse tous les deux. Il y a ce qu'il faut. Ou à moins que... Oui, oui. Merci, ça va. On a des cuillères. Oui, c'est bon. Il y en a, il y a des plus grosses. Tiens, Mathieu. Voilà. On va déguster ça avec Mathieu. Bon, on va la tienne. Et puis, Mehdi, parce que comment... Comme ça, il va voir si je suis encore... Si je suis encore cuisiné un peu ou pas. La réduction est tellement concentrée que c'est presque caramélisé. C'est presque des caramels de poisson. Il y a des notes sucrées. Il y a des sucrosités. Vous voyez, donc, c'est ça. Pour moi, la cuisine... Avec la... C'est ça. La verticalité de l'âme est simplissime. Voilà. Au restaurant, on a à peu près une... Des menus à 15-20 plats, suivant les cartes. Et donc, c'est à chaque fois des concentrants de goût. On n'est pas là pour dire « Oh, je n'ai pas assez mangé ». Vous allez voir, quand vous allez manger 20 plats, vous aurez à la fin largement mangé. Pas s'autocontrôle. Et c'est surtout ce goût. Oui. On reconnaît aussi les nuances des poissons. Totalement. C'est aussi une nuance. Il y a un nuancier en bouche, là. Exactement. Plus ou moins viscérale, plus ou moins fin, plus ou moins iodée. Et en plus de ça, on a vraiment un coût qu'on ne retrouve pas. Et je pense qu'il fait la différence de côté fiche. C'est ça aussi. L'ultra fraîcheur du poisson, qui est encore... Là, le poisson qu'on a mangé à moins de 24 heures, il est arrivé ce matin par le biais de nos partenaires. Et on retrouve ça, la singularité de chaque goût, et bien sûr sublimée par le travail de toute l'équipe. C'est fabuleux. Et donc c'est aussi quand même une joie et un honneur de voir ta matière première travailler de la sorte. Totalement. De toute façon, aujourd'hui, l'intégralité de nos partenaires, on ne parle pas de clients, on parle vraiment de partenaires, qui sont engagés dans la durabilité de la pêche durable et artisanale, et surtout de Méditerranée. Et c'est ce qui a créé et renforcé aussi ce lien avec Frédéric pour les prochaines années qui vont arriver. C'est fabuleux. Avec Mathieu, c'est que je vais tous les ans, pour des raisons personnelles et familiales, au Gros du Roi, que je vais depuis des années boire mon café dans un bar qui s'appelle le Café de Paris. Et le bateau de Mathieu est juste en face. Donc on s'est connu il y a quelques années. Et puis voilà, la discussion... Le signe du destin. Oui, c'est exactement ça. Autrement... Bon, si, on se serait croisés par la force des choses. Comment Mathieu travaille avec de grands chefs en Méditerranée ? Mais ça rajoute quelque chose à votre relation, quoi. Il s'est fait quelque chose que... Bon, formidable. Écoutez, je crois qu'on a eu un aperçu assez magistral de ce que c'est que la haute gastronomie minimaliste, alors, en Frédéric Anton. Oui, mais... Merci. Une cuisine du produit et de goût. Encore minimaliste, je ne sais pas, parce que minimaliste, moi, je n'aime pas trop le mot. De cuisine et de goût, alors. Oui, voilà. De franchise. Voilà. Merci infiniment. On peut les applaudir très, très fort. Oui, oui, juste un truc. Juste le dernier mot pour définir ça, comme vous dites. Oui. Pour moi, je dis toujours, on n'est peut-être pas les meilleurs, mais on est honnêtes sur ce que l'on fait. Et ça, c'est très important. On finira sur ces mots. Bravo. Bravo à tous. Applaudissements Merci.